Bonjour les amis, je ne résiste pas à faire cette vidéo, c'est vraiment magnifique. On va parler un petit peu de la dialectique journalistique. Vous savez que les mots sont importants. Et là en ce moment, nous avons des manœuvres de l'OTAN en Ukraine. Je ne savais pas que l'Ukraine faisait partie de l'OTAN. Je savais que c'était une colonie de Washington depuis le Maïdan. La révolution de la dignité qui va apporter la paix, le bonheur et la prospérité au peuple ukrainien. On voit ça. Ils font tout pour se barrer depuis qu'ils n'ont plus besoin de visa pour venir trois mois dans l'Union Européenne. Je vais commencer par l'article du Figaro qui appartient à l'oligarque Serge Dassault, ce marchand d'armes qui ne vit que d'argent public quasiment. Qui passe son temps à critiquer les gens au RSA qui sont au chômage. Il faudrait mieux de bailler devant ta porte, déjà, avant de nous emmerder. Donc, il y a des manœuvres auxquelles participent des soldats de 15 pays, dont les Etats-Unis. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Ils sont loin de chez eux, l'Ukraine, c'est quand même loin des Etats-Unis. Au moment où l'armée russe se prépare à effectuer ses propres exercices aux frontières de l'Union Européenne. Ouais, c'est intéressant. Alors, vous voyez la différence de ton ? Quand il y a 15 pays de l'OTAN qui font des manœuvres, enfin 14 plus l'armée ukrainienne, c'est des manœuvres, c'est normal. Bon, certes, ils sont dans l'ouest de l'Ukraine. Par contre, si la Russie fait des manœuvres militaires chez elle, ça se passe aux frontières de l'Union Européenne. Ok, ouais. Les manœuvres annuelles rapides tridents, d'ailleurs, c'est tous les ans que l'OTAN fait ce genre de manœuvres, se déroulent jusqu'au 23 septembre. Ça a commencé lundi, quand même. Donc, ça veut dire que c'est des manœuvres qui durent plus de deux semaines, quand même. On rassemble 2500 hommes. Un nombre sans précédent ont annoncé les responsables de la défense ukrainienne dans un communiqué. Ouais, bah ouais, forcément. Ils étaient sûrement pas capables de faire des manœuvres avec plus de 500 mecs, à mon avis. Aujourd'hui, votre soutien est très important pour nous. L'expérience de nos collègues est extrêmement précieuse à l'armée ukrainienne. Je confirme que l'armée américaine, entre autres, a une très grande expérience dans le massacre de civils. Donc, c'est vrai que ça va vous servir pour venir tuer des civils dans le Nobass. Parce que les malheureux irakiens, syriens, libyens, et j'en passe des vertes et des pas mûres. Quoique la Libye, les États-Unis ont délégué leur caniche franco-britannique pour aller massacrer les libyens. Mais bon, c'est juste des succursales. La méthode est la même. On apporte la paix et la démocratie à coups de missiles dans la gueule. Donc, dans le même temps, voilà, les exercices Zapat 2017, donc c'est Occident 2017 déjà, bande de mythomanes, c'est pas Ouest 2017. Donc, ils ont rendu en Russie, en Biélorussie, suscitant la quiétude des Pays-Baltes et de la Pologne. Vous avez peur de quoi ? La Russie n'a jamais dit qu'elle envahirait qui de ce soit, je veux dire. Alors, Moscou a annoncé que 12 700 soldats russes, biélorusses, prendraient part à ces exercices de nature purement défensive. J'aime bien, hein. Le Figaro qui reprend, c'est une des pêches de l'AFP, d'ailleurs, hein. J'ai oublié de le préciser, l'agence française de propagande. Alors, quand les Russes disent, le ministère de la Défense russe dit que c'est des manœuvres purement défensives, le capot qui a écrit cette merde met des guillemets à purement défensives. Donc, ça sous-entend que, bon, c'est pas vrai, en fait, quoi. Que non, l'armée russe fait des manœuvres dans un but offensif, quoi. Mais certains observateurs estiment qu'ils pourraient impliquer jusqu'à 100 000 hommes. Alors, c'est qui, ces observateurs ? Les Russes annoncent 12 700 hommes, mais on a des observateurs, hein. On sait pas d'où ils sortent, hein. Attendez, je rate dans ma poche. Non, ils sont pas là non plus. Ça doit être, ça doit... C'est dans son imagination, je sais pas. Je sais pas qui c'est, ces observateurs, qui disent qu'il y aurait 100 000 hommes qui vont faire ces manœuvres en Russie. Et il conclut, bien évidemment, toujours, dans l'Est de l'Ukraine, un conflit qui a fait plus de 10 000 morts en près de 3 ans et demi oppose l'armée ukrainienne à des rebelles. Non, non, c'est pas des rebelles, hein. C'est des habitants du Donbass. Soutenus militairement par la Russie, selon Kiev et les Occidentaux. Bon, encore une fois, moi, je les cherche, ces soldats russes, hein. Mais bon, on va pas demander à un mec de l'AFP de se mettre à réfléchir. Des heurts s'y produisent régulièrement, malgré la signature des accords de paix de Minsk en 2015. Ouais. On a 27 civils qui sont morts en deux mois. C'est des heurts. C'est des heurts, ouais. Ils ont sauté sur une mine, ils se sont pris un obus de mortier dans la gueule. Ou comme la babouchka, fin juin, qui s'est pris une balle dans la tête par un sniper. C'est des heurts. C'est des incidents. C'est des problèmes de voisinage. T'as mis la chaîne, il fit trop fort, je te fous un obus de mortier sur la gueule, quoi. Bon, voilà, ça, c'est l'article du Figaro. Ils ont mis une carte, mais qui ressemble à rien, on sait même pas où c'est. Enfin bon, c'est assez pitoyable. Enfin, c'est le Figaro en même temps, hein. T'as repris une dépêche avec l'AFP. Ils s'associent à deux pour pondre ce genre de papier. Mais sans me vanter, je pense que mes articles sont quand même un petit peu plus intéressants et construits, surtout. Et sourcés. Et là, on passe à Courrier international. Donc le titre, Vue d'Ukraine, Zapat 2017, les grandes manœuvres russes qui font peur à Kiev. Je sais pas de quoi ils ont peur, non plus, pareil. Je veux dire, à part à l'arrière de la Crimée, où il y a un différent, où là, effectivement, l'armée russe est présente en Crimée. Ce qui est d'ailleurs assez rigolo, hein, parce qu'ils vont pas se frotter à l'armée russe en Crimée. Par contre, ici, ils disent qu'ils se battent contre l'armée russe. C'est assez surprenant. Donc c'est des manœuvres qui ont lieu tous les deux ans, des manœuvres russes. Et bien évidemment, le Courrier international nous reprend une enquête du quotidien aux lignes ukrainien, Ukraineska Pravda. Tout un programme, hein, la vérité ukrainienne, oui. Je me torche le cul avec... Excusez-moi, hein. Donc c'est devenu une tradition, donc les manœuvres sont devenues une tradition pour la Biélorussie. La Russie, oui, bah ouais, ouais. Chacun son truc. Elles ont lieu tous les deux ans, chacun des deux alliés. Non, 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 2009, mais l'ampleur de l'édition 2017 est sans précédent. Alors ce n'est pas vrai, hein, parce que c'est des manœuvres, comme ils le disent, qu'on lie tous les deux ans et qui regroupent en règle générale entre 12 000 et 15 000 hommes. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, c'est comme ça tous les deux ans. Mais c'est la preuve d'un ukrainien. On va rigoler un petit peu, parce que la rigueur est quitte à faire, si on peut se foutre un peu de la riole, il n'y a pas de mal à faire du bien. Et moi, j'aime bien en plus rigoler. Or, au cours des quatre dernières années, l'attitude de la communauté internationale a considérablement changé vis-à-vis de la Russie. Ah ben, on avait remarqué, effectivement, parce qu'elle est purée. Heureusement que la Russie existe, parce que je ne sais pas comment ils feraient pour justifier leur contrat d'armement. Après l'annexion de la Crimée et l'intervention dans le Donbass, il n'y a pas eu d'annexion, mais bon, c'est la preuve d'art, encore une fois. Et l'intervention dans le Donbass, je ne vois pas de quelle intervention ils parlent, encore une fois. Le Kremlin est vu comme un danger pour tout pays où peuvent surgir des petits hommes verts. Ouh, c'est quoi ? C'est l'armée de la planète Mars qui débarque ? Allusion aux soldats déployés par la Russie en mars 2014. Mais non, bande de mongols, encore une fois, arrêtez de buriner avec ça. Des soldats russes en Crimée, il y en avait avant 2014, je le rappelle. Il y a une base navale en Crimée, qui ne date pas de 2014. Donc les soldats russes, il y en avait déjà. Il faut arrêter d'éviter des conneries par barquette de douze. Hein, mes amis journalistes, entre guillemets, ukrainiens. Sortez-vous un peu les doigts du fion. Dans la presse occidentale, c'est-à-dire la presse oligarchique, qui appartient, comme vous le savez, à des multinationales, à des multimilliardaires. Donc, infirons que pendant les manœuvres de Zapat 2017, la Russie va peaufiner ses plans d'attaque contre les pays européens. Ouah, la vache ! Ouf ! Allez, je ne sais pas ce qu'ils prennent dans cette rédaction, mais c'est de la bonne. C'est de la bonne. Parce que la Russie va envahir, donc, prépare des plans d'attaque contre les pays européens. Bon, ce n'est pas lesquels. C'est sûrement les Pays-Baltes et la Pologne. Mais sans vouloir être méchant, c'est les Pays-Baltes, entre autres. Puis même la Pologne. Franchement, les Russes, ils n'ont vraiment pas envie de se coltiner des boulets pareils. Donc, aller les envahir, ça veut dire qu'il faudrait se coltiner des boulets pareils. Vu le niveau de mongolisme qui a chez eux, en règle générale dans ces pays, désolé pour les Polonais, il y en a des très bien. Mais enfin, ils sont quand même sacrément possédés au niveau de leur russophobie. Franchement, quoi. Ils ont quand même un pète au casque. Il faut qu'ils se détendent de la rondelle. Ils ne sont pas... C'est fini, l'URSS. Il faudra peut-être avancer un peu, les garçons. En juin, le commandant en chef des forces américaines en Europe, donc en clair, une armée colonialiste, il faut dire les choses comme elles sont, comment se fait-il qu'on ait un général américain qui s'appelle Ben Hodge, qui commande des troupes en Europe ? Mais c'est quoi ce bordel ? Est-ce qu'il y a un général russe qui commande des troupes en Amérique du Nord ? Ou en Amérique centrale ? Mais quand est-ce que ce scandale va cesser, quoi ? C'est quand même incroyable. Et ça ne choque personne, hein ? Ça passe comme une mètre à la poste, quoi. Il y a un commandant en chef des forces américaines en Europe. Mais on n'a pas besoin de vous. Cassez-vous. Vous nous emmerdez. C'est vous qui se met la merde chez nous. Partout où vous passez, vous se met la merde. Au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Asie, partout où vous êtes, c'est la merde. C'est la merde en Corée, c'est la merde. Au Moyen-Orient, c'est la merde partout où vous êtes. Rentrez chez vous, purée de merde. Il est vaste, votre pays. Vous pouvez vous faire la guerre entre vous. Au moins, vous ne nous emmerderez pas, quoi. C'est dingue. Moi, ça me... Ouais, ça y est, je suis énervé. Bref. Donc, ce fameux général d'Operet, le général Ben Hudge, a exprimé ses inquiétudes dans un entretien avec Reuters quant à une possible intervention russe le long des frontières des Pays-Baltes pendant un pas de 2017. Quand la Russie est entrée en Crimée, cela s'est fait dans le cadre de manœuvres. Mais non, espèce d'abruti. Mais, enfin, on ne va pas demander à un Américain non plus de connaître la géographie et puis l'histoire. Les Russes, il y en avait déjà en Crimée avant 2013-2014. Et puis, en plus, c'est russe, la Crimée. C'est juste... Il y a eu une parenthèse d'une soixantaine d'années quand Khrushnev a donné la Crimée à l'Ukraine. C'est russe, quoi. Enfin bon, c'est un bouffard d'hamburgers. On ne va pas non plus lui demander d'inventer l'eau chaude. Il ne veut pas rendre le Texas, lui, puis la Californie. En ce qui concerne les manœuvres de cette année, la grande question est celle des effectifs déployés par la Russie. Et encore une fois, qu'est-ce que ça peut bien vous foutre ? Les Russes, s'ils veulent même mettre un million d'hommes chez eux pour faire des manœuvres militaires, c'est leur problème. Ils sont chez eux. Vous, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes en Europe. C'est pas chez vous, l'Europe. C'est clair ? On sait bien que l'Union Européenne est une colonie des États-Unis. Mais c'est pas parce que c'est comme ça pour le moment qu'on est obligé de l'accepter. Et moi, je n'accepte pas. Je vous le dis, barrez-vous de chez nous. Officiellement, 13 000 hommes, ils prennent part, dont seulement 3 000 Russes. Mais le décompte officieux aboutit à un résultat nettement plus important, évoquant de 60 000 à 100 000 participants. Mais il est sorti d'où ? Il n'y a aucune source, je vous rassure. Bien évidemment. Encore une fois, moi, quand j'écris des articles, je mets des sources. Je source ce que je dis. Là, il n'y a rien. Il faut croire, le journaliste, donc, de la Pravda ukrainienne, qu'il y aurait entre 60 000 et 100 000 soldats russes qui font ces manœuvres. Et même, en plus, si c'était vrai, qu'est-ce que ça peut bien leur foutre ? Encore une fois, ils sont chez eux. Cité donc dans des documents sur Zapat 2017, mentionnés par le New York Times. Il n'y a pas de lien, c'est marqué le New York Times. Et le Washington Post, en vue de la crédibilité de ces journaux depuis quand même pas mal de temps, on va reprendre ça, tout ce qu'avec des pincettes. Et encore une fois, même s'il y avait 100 000 soldats russes, je ne vois pas où est le problème. Ils sont chez eux, encore une fois. Les troupes américaines ne sont pas chez elles en Europe. cassez-vous. Et encore une fois, de toute façon, il n'y a pas de lien qui vous emmène sur l'article du New York Times ou du Washington Post. Il faut les croire sur parole, ces gens-là. Attention, là, il va du niveau, encore, je sens que ça va être stratosphérique. Les analystes de l'agence américaine Stratfor, ça sort d'où, ça, encore, soulignent que le chiffre de 100 000 hommes provient... Ah, ben voilà, c'est... Ah, ça... D'accord, ok. On y arrive, là, on est dans l'info sceptique. Provient du site ukrainien informnapalm.org. Alors, dans le genre débile, je vous garantis qu'un faux napalm, un forme napalm, c'est vraiment... C'est le closeur de l'information. Et je vais vous raconter une anecdote. L'année dernière, quand je commençais à faire mon intégration chez Vostok, une unité, donc, du militaire du Donbass, de la DNR, ces pitres ont fait un article sur cette unité. C'est le 11e régiment d'infanterie mécanisé, Vostok. Et qu'est-ce que j'apprends pas ? Qu'en fait, c'est un régiment de l'armée russe. Et moi, je me suis... Sincèrement, je me suis bien poilé, quand même, parce que c'est... Je m'engage, donc. Ça voulait dire qu'en fait, moi, en tant que français, j'étais en train de m'engager dans un régiment de l'armée russe, quoi. Bon, vous voyez le niveau, quoi. Je veux dire, c'est ça les sources. Voilà, 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 c'est ça les sources, quoi. Non, non, le 11e régiment d'infanterie mécanisé n'est pas un régiment de l'armée russe. Il y a des volontaires russes. Il y avait des français, il y avait des serbes, quoi. Bande de mongols, ouais. L'attaché de presse d'info Napalm, d'informe Napalm, je vais vous passer son nom, hein, parce que si vous allez passer à table au moment de la vidéo, nous a expliqué comment les membres de son organisation ont calculé le nombre de militaires russes. Ouais, ben, je suis vachement patient de l'apprendre. Quand on calcule les unités qui doivent participer aux manœuvres, il faut également inclure les hommes des unités de soutien. C'est pas faux. Pour une fois, ils disent pas que des conneries. Les cuisiniers, les mécaniciens, les terrassiers, et on arrive à 100 000. Ouais. Ben, forcément, ouais, si tu comptes, pourquoi pas, ouais, c'est plausible. C'est plausible, ouais. Quand on compte la logistique, de toute façon, aujourd'hui, on a une logistique toute armée moderne, on a grosso modo 3 hommes, entre 3 et 4 hommes de logistique pour un combattant, hein, il faut être clair. Encore une fois, où est le problème ? Où est le problème ? Ils sont chez eux. C'est le maximum qu'ils peuvent déployer, rapporte Makarouk. Donc, c'est le titre d'Informe Napalm. Pour l'heure, en Biélorussie, on recense déjà 20 000 russes. À Villebièque, il a l'unité spéciale Vitiens sur l'aérodrome de Bruce Bioch, une escadririenne et trois systèmes de missiles solaires S-300. Ouais, ben, ouais. Puis alors, encore une fois, c'est chez eux, quoi. Qui s'occupe de son pays en faillite, c'est l'Ukrainien, au lieu de venir s'occuper de ce qui se passe en Russie. En juillet, l'issue d'une réunion du Conseil Autorussie, le secrétaire général de l'Alliance, Jane Stoltenberg, a avancé l'hypothèse que les participants aux manœuvres étaient peut-être plus nombreux que les chiffres déclarés. Mais on n'en a rien à foutre de ce que tu penses, Jane Stoltenberg, avec ton organisation terroriste. C'est le secrétaire général de l'OTAN. Donc, occupe-toi donc de dissoudre ton organisation terroriste, et puis viens pas nous peler le jour. Ce n'est pas à l'asard si les organisateurs de manœuvres indiquent que les participants seront 13 000. Car si, officiellement, ils sont plus nombreux, conformément aux documents de Vienne, ils devront laisser l'accès à des observateurs étrangers. On apprend que la Biélorussie a invité les organisations internationales et les États voisins à envoyer des observateurs. Où est le problème, alors ? Si la Biélorussie, dont une partie des manœuvres, ne se passe pas chez elle, où est le problème, alors ? Mais c'est insuffisant pour appréhender les dimensions et le scénario de ces manœuvres. Arrêtez de nous prendre pour des cons, on vit à l'heure des satellites et puis des drones. Ça va me faire croire que les mecs, vous ne savez pas combien il y a de soldats russes et biélorusses qui font des manœuvres. Ils prennent vraiment pour les Mongols. C'est sérieux, quoi. Donc la direction au niveau stratégique sera assurée par les militaires russes. Ouais, bah oui, c'est leur manœuvre. En même temps, si vous voulez, vous voulez peut-être que ce soit des Iraniens, non ? Qui fassent ça. Et pour avoir un assez satisfaisant à ces manœuvres, afin d'obtenir une vue d'ensemble, une autorisation russe est nécessaire. Or, la Russie garde le silence. Ils n'ont pas de compte à vous rendre. Est-ce que les Russes sont en Ukraine pour superviser vos manœuvres ? Quelle conclusion peut-on tirer d'événements que l'on ne peut suivre que sur un ou deux champs de manœuvre ? Il y a des satellites pour ça. Je ne suis pas inquieté, quand même. Il faut pouvoir se trouver en plusieurs endroits auprès des états-majors. Ouais, bah tu ne veux pas non plus qu'ils te filent leur numéro de téléphone, non plus. Non, bah voilà, je veux dire. Ouais, on en est là. Arrêtez de lire ce torchon, parce que franchement, je suis en train de perdre mes yeux. Ça commence à piquer. Donc voilà, on en est là. Au niveau propagande, c'est toujours la même rangel. 15 pays de l'OTAN, enfin 14 pays de l'OTAN font des manœuvres en Ukraine, dans le loisir d'Ukraine, pas aux frontières de la Russie, mais enfin bon, à quelques centaines de kilomètres. Ben bon, comme ils sont présents dans les pays baltes, en Pologne, en Roumanie, quasiment toute la frontière russe, je veux dire, au Biélorusse, il y a des troupes de l'OTAN le long, plus quand même des pays hostiles, qui ont peur que la Russie les envahisse. Je veux dire, c'est clairement du délire. Et ça fait partie d'une stratégie de la peur, une stratégie du chaos, pour détourner encore une fois l'attention dans les pays concernés, que ce soit la France, la Pologne ou autre. C'est pas penser printemps, mais c'est penser Poutine, penser Russie. Comme ça, pendant ce temps-là, nous, on vous passe des lois pour casser le code du travail, des lois de surveillance. Mais c'est pour lutter contre la menace russe et c'est la menace terroriste aussi. Ils aiment bien aussi, ils alternent. Un coup, c'est la menace terroriste, un coup, c'est la menace des Russes, des trolls. C'est pareil, contrôle Internet, c'est pour surveiller Russia Today ou Spoutnik. Et puis les trolls comme moi, les trolls russes. C'est vrai qu'on représente une sacrée menace. Non, mais... Ben voilà, j'ai envie de faire cette petite vidéo. J'espère que ça n'a pas duré de plombes encore. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie pour votre soutien, les premiers donateurs qui sont en train de me sauver la peau parce que c'est tendu du string, comme je dis. Là, je ne suis pas encore au bout, je vous le dis. Je ne relance pas un appel aux dons officiellement. Ça me fatigue un peu. J'en ai un peu marre de tendre la gamelle. Là, j'ai eu 88 euros de dons. Ça me permet... Vraiment, ça me permet de payer le loyer. Non, ça ne me permet pas de payer le loyer parce que j'ai 15 euros de frais avec Western Union. Donc non, ça ne paye pas encore le loyer. Et encore moins la bouffe. Si les gens veulent me soutenir, vous êtes les bienvenus. C'est plus que jamais de maman, je vous le dis. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie toujours pour votre fidélité. Et puis je vous dis à bientôt les amis. Et bon courage parce que ce n'est pas de la tarte non plus en Europe. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada